Musique Ça a toujours été un plaisir de vous savoir. Nombreux mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci pour cette indéfectible attention que vous accordez tant à votre magazine de cryptage en faux. Aujourd'hui, comme à l'accoutil, nous allons nous proposer à décrypter les actualités qui touchent notre pays, et plus particulièrement celles qui nous tiennent en haleine. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de cette affaire autour de la question du procès chez Béa. Qu'en est-il aujourd'hui ? Vous le savez si bien qu'il y a eu l'apparition, il y a eu la comparution d'un témoin de clé, monsieur Paul Milambo, ancien chef de protocole au niveau de l'inspection provinciale de Kinshasa. On va les cortiquer pour savoir aussi quelles sont les implications juridiques. Parce que là, il fait apparition, il fait état par rapport à l'ordre qui a été donné, qui venait d'une grande personne, on dit ici d'un ancien chef de l'État, monsieur Joseph Kabila, il serait, il serait, je dis ici au conditionnel, il serait le commanditaire du double assassinat qui a occasionné la mort de monsieur Chebea, le regretté, et son chauffeur, Fidel Bazan. Voilà, ce sont ces gens-là, ce sont ces messieurs-là qui apportaient à la lumière de la cour militaire, de ma quête, tous ces éléments-là, nous allons en parler, nous allons en décortiquer, quelles seront finalement les implications de tous les côtés, et pour ça, pourquoi pas, en décortiquer, donner les conséquences quant à ceux. Voilà, nous avons aussi parlé de cette question autour des immunités de Matata Pognon. Quelle implication, après avoir été, la cour s'est déclinée par rapport à sa compétence, il y a eu un déclinatoire des compétences, voilà, est-ce que Matata Pognon peut recouvrir ses immunités, ou il sera question de poursuivre avec l'instruction, ou l'action publique qui doit être menée par les ministères publics, On va en parler, on va aussi en décortiquer pour voir les implications qu'en est-il sur cet aspect de choses. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous, parce que ces éléments-là nous tiennent en haleine. Ici, il s'agit ici de cette épidémie, déjà, qui s'est fait rage un peu plus de partout, hein, ça refait surface. Il faut, il faut vous protéger, parce que votre santé et notre santé, à nous tous, en dépend. Donc, c'est-à-dire ici que les élèves doivent se prendre vraiment beaucoup au sérieux, que les enseignants, nous aussi travailleurs, dans nos milieux respectifs, se protéger, portez vos masques, parce que c'est important, on doit se protéger, parce que ça refait surface, vous le savez bien, parce que s'il s'agit de cette question-là. Voilà. Procès Chebéa. Procès Chebéa, ça nous tient en haleine, le procès Chebéa. Comme toujours, ça suscite, hein, la curiosité de toute l'opinion, toute l'opinion internationale qu'international, parce que vous le savez si bien que ces messieurs-là étaient un activiste de droit de l'homme, quelqu'un qui a combattu pendant un peu plus, beaucoup de temps, et voilà que, par après, on s'est rendu compte que ces messieurs-là étaient assassinés, lui, son chauffeur, et aujourd'hui, c'est une curiosité qui a été soulevée, aujourd'hui, par plus d'un amoureux de la justice, par rapport à la liberté qui devrait être déclarée, par rapport à la justice, à la lumière qui devrait être déclarée, sur les auteurs et co-auteurs, pourquoi pas complices, de ceux qui ont attenté sur la vie de ces deux combattants et de la démocratie. Aujourd'hui, il s'agit ici de l'apparition, je l'ai dit, de la comparution de M. Paul Milambo. L'autre fois, nous avons dit qu'il a été question au cours de ce procès-là, parce qu'il s'agissait de mettre la lumière, la lumière qui doit gouverner, la lumière qui doit être mise sur celle qui a été commanditaire de ces doubles assassinats, qui a donné mort à ces hommes-là. Bon, il y en a de tout bon, avec la première procédure qui a enclangé un jugement, aujourd'hui, vous le savez, ce jugement qui a nécessité beaucoup de touhou-bouhou, et par après, avec la nouvelle procédure qui a été enclenchée, ici, nous devons ici renercier les efforts de l'État des droits, mais je vais le dire ici que nous ne devons pas nous limiter par rapport à cela. Il faut que nous puissions aller au bout de notre logique. Il faut aller au bout, il faut aller au cheminement de ce qui doit apparaître comme au résultat de ce procès-là, parce qu'on risque de commencer quelque chose, parce qu'on dit, vaut mieux la finalité, vaut mieux la fin d'une chose, qu'est-ce qu'on commence là ? On peut bien commencer les choses, on peut bien commencer la procédure autour de cette vérité qui doit éclater, mais par après, on se rend compte que rien de bon n'a été fait. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'au cours de ce procès-là, il a été fait mention d'une personne et qui, jusqu'aujourd'hui, ne comparaît pas. Et pourquoi cette personne-là ne comparaît pas ? Vous savez bien que M. Joseph Kabila, au cours de ce procès, a été cité de mille fois. Il a été cité plusieurs fois et vous le connaissez. Et pourquoi pas le juge, pourquoi pas les magistrats, au niveau de la cour militaire, arrivent-ils à convoquer comme renseignants ? Ici, il n'est pas comme tous messieurs. Il doit venir là comme renseigneurs, ou soit témoin. Ça dépend du cadre ou ça dépend de l'aspect juridique qu'on devrait apporter quant à ceux. Parce qu'on a parlé de John Moumi, John Moumi, il se volatisait. John Moumi, il est parti comme ça, on ne sait pas le retrouver. Voilà. Et aujourd'hui, nous savons que si John Moumi, il était par lui, ces gens qui ont commandité directement la mort, et ces policiers qui ont intenté, ces policiers qui ont exécuté l'ordre qui est venu directement de monsieur John Moumi, ils l'ont témoigné. Je ne sais pas, on doit avoir encore quel témoignage sur cette affaire, parce que ça a été déjà dit. Il y a eu des gens qui se sont prononcés quant à ceux et ils se disent, ils sont en train de pointer du doigt une seule personne. On parle de monsieur Kabila. Et moi, je me pose, moi, je me suis en train de me poser cette question-là. Pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, on t'envers la prise en délibérée de cette affaire, pourquoi monsieur Kabila n'est-il pas interpellé ? Aujourd'hui, on va nous opposer. Voilà, ils sont protégés par la loi de 2018. Oui, protégés par la loi de 2018. Est-ce que la loi de 2018 interdit-t-il à un magistrat de faire comparaitre monsieur Kabila, comme étant ancien chef d'État, comme renseigné au témoin ? Voilà ma grande question. Non ! Cette loi-là parle sur des affaires qui concernent directement s'ils sont jugés en tant qu'auteurs. Ici, il serait d'abord question de parler de monsieur Kabila aujourd'hui en tant qu'enseignant. Et si on arrive à trouver que monsieur Kabila, il est impliqué, il peut être transformé, en provenant à ces moments-là. On peut poursuivre toutes les autres affaires. Pourquoi vouloir avoir un jugement qui ne nous dira pas toute la vérité ? On t'a mis à attendre même trois ans pour avoir une vérité autour de cette question que de nous donner un jugement ou un arrêt qui ne va pas rencontrer la vérité sous cette affaire. sur cette affaire. Parce que vous savez que nous sommes de Bantou. Vous savez que aussi nous sommes chrétiens. Des gens qui n'ont pas leur paix d'âme parce qu'ils n'ont pas leur repos éternel. C'est aussi en tant qu'aucune vérité n'a été dite sur leur question, sur ce qu'ils ont trouvé comme rempart par rapport à la répartie. Et aujourd'hui, nous, nous pensons qu'il est très important par rapport aux déclarations de monsieur Paul Mure. Parce qu'il est dit clairement. Il est dit que monsieur Kabila, c'est lui qui a donné l'ordre. Il a donné l'ordre. Lui-même, il a échangé avec monsieur Kabila pour que monsieur Kabila lui calmant, en lui disant que voilà, nous allons te protéger, voilà, bongo yango yo, te loger ou quelque part, on va t'amener à Bumbashi, moi et John Lombi, voilà toutes des choses comme ça. Et il n'est pas la première, à en parler quant à ceux même ceux qui sont à l'extérieur du pays c'est que exécuter ces massacres là ils ont aussi témoigné ils ont dit que nous savons l'ordre venait le messi kabila et c'est déjà la troisième personne de la quatre personnes qui tient le même discours alors est ce que pour le souci d'une bonne justice on a commencé à rester comme ça même réduit sans rien faire sans interpeller la personne qui est citée souvent dans une procédure où nous devons aller au bout de notre logique tu veux aller au bout de notre logique ça serait ça la justice ça serait ça l'état de droit ça serait ça l'état de droit parce que vous savez bien vous savez si bien parce que les chefs de l'état et le président tu sais qu'il a mis comme pilier l'état de droit et je l'ai dit une autre fois que tu sais qu'elle est à tchèque gratuité tu sais qu'elle est à tchèque d'un côté déjà la gratuité bas des ailes il faut pas que l'état de droit aussi et battre des ailes parce qu'on va même remettre en question le mandat de jcq on va même remettre en question si sur un pays comme l'état des droits sur lequel il s'est battu pendant toute cette mandature parce que nous t'en ont à la fin c'est le temps des excuses est déjà passé maintenant ici les questions de parler des concrets de ce qui est concret de la concrétisation de ce qui a été comme promesse aujourd'hui les questions de matérialiser cette vision de l'état des droits des gens commencent à voir comment est-ce qu'un état des droits commis comme albissier vous voyez comment avec des jambes à basso bimabongo on ne sait pas on n'a jamais connu la oubson et par quelle magie par quelle procédure baby man et on dit on aurait entendu que c'est ce que j'en pense des familles à la présente je sais qu'elle n'aime pas bimisa wili bakonga et aujourd'hui on est on est en train de voir comment est ce que petit à petit l'état des droits est en train de voir des choses comme on soit du mal à fonctionner on a des gens comme des et l'on était le mot d'abîma prison n'est 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 aujourd'hui ça dit hier que jamal babi voilà comment ça commence déjà à sentir mauvais sous cet état de question là il était le droit ça déjà ça commence à déjà attendre dans le mauvais point et ça c'est pas bon ça augure pas bonnie et ça ça doit être bel et même la gestion de ce qui est fait en termes de justice et c'est je pose du doigt le ministre de la justice cette dame là doit faire son travail et c'est l'ancien magistrat mais on se rend compte que c'est la paix de ministre c'est la paix de ministre madame rose c'est la paix de ministre qu'on a connu dans ces pays à matière qui en matière de justice la nature de justice même le cellula qui qui venait de partir celui de yemei mazaki moi tout dans le cas c'est n'est il était un peu réglosé c'est un avocat chez volets tout le monde les connaît même dans ce qu'il faisait malgré son aspect partisan mais c'était quelqu'un des réfléchis mais madame rose nous sommes en train de voir des bafures au niveau de la justice comme pas possible on ne sait pas s'est retrouvé on ne sait pas se retrouver voilà parce qu'il y a des déclarations comme telles ce sont des révélations grave qui même si on ne va pas entrer dans le fond en nous quand même temps soit pas interpeller ce personne là pour que la justice soit éclairée quant à cette question là on ne peut pas laisser cette question là comme ça et on ne statue pas dessus et aujourd'hui on va nous opposer que une bonne justice et on peut espérer que une bonne justice peut être dit par rapport à cette question là et il ya des révélations comme celle où il est en train de dire que j'ai été incarcéré par le bourgou mais c'est beaucoup maître là vous savez beaucoup maître yaïa yaïa ya gommé par ces moments là à canaille pendant trois jours et la révélation ce sont des révélations qui viennent comme ça la cour doit chercher de trouver la vérité parce que je l'ai toujours dit sur ses plateaux le juge pénal est un juge actif le juge pénal dans son activité il cherche à trouver la vérité un peu de partout c'est quand c'est quelqu'un qui cherche à trouver les fouilles des partout dans la maison il enlève de les toiles d'araignée il enlève les nids de poules il enlève tout tout ce qu'il voit dans la maison il cherche à fouiller dessus pour retrouver ce qui peut lui permettre de dire le bon droit c'est qu'il peut lui permettre de constituer son intime conviction conviction pardon donc on ne peut pas aujourd'hui ici sur cette question de du procès gb à venir ici c'est complet par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui de gauche à droite par rapport à toutes ces révélations les laissées lettres mortes les laissées lettres mortes aujourd'hui je pense pas qu'il sera opportun je pense pas qu'il sera de bonne loi de voir aujourd'hui une justice à des luttes parce que nous tous nous avons combattu pour cet état de droit pour combattir pour cet état de droit donc même le bourgoumès auquel il fait allusion il doit être intapé il doit être entendu il doit combattre dire la vérité et dire la vérité nous avons vu ici sur le procès sans jour vous avez vu comment les gens sont se sont défilés c'est toujours comme ça avec le procès pénal toute personne qui est citée dans une affaire il doit comparaître en tant que soit renseignants ou témoins il doit comparaître selon que il s'agit d'une certaine affinité entre lui et le prévenu ou non c'est à dire que si les renseignants c'est à dire qu'il y a une certaine affinité et une certaine relation corrélation entre le prévenu et le monsieur voilà il peut comparaître comme un témoin voilà là il vient il ya aucune corrélation il vient pour dire la vérité c'est pourquoi vous voyez qu'ils sont et prêtent serment ils sont assermentés parce que tout témoin pour enseigner avant de dire toute chose devant une juridiction il doit prêter serment c'est pourquoi c'est ce qui tient comme discours c'est assermenté c'est assermenté parce que s'il dit pas le bon témoignage s'il donne pas les bons témoignages il peut tomber sous l'écho de l'infraction qu'on appelle faux témoignages ou par jeu voilà alors aujourd'hui on va pas nous laisser comme ça tout ce que le roi baguise on va nous laisser dans notre soif comme ça et les messieurs kabila tout bonnement il est chez lui là bas à king akati tout simplement parce qu'il est nous fait croire vous avez taille d'abord une loi sur mesure en début de suite pour le satisfaire pour lui donner tous les luxes possibles je ne voulais nous opposer c'est même argumenté il peut au moins comparaitre et pour nous comparaitre comme renseigneur ou soit témoin ça au moins il a dit là c'est le devoir la justice à ces devoirs là le ministère public en tant que responsable de l'action publique il doit pas venir ici passivement il doit pas aussi dire que bon voilà le témoignage l'amoué tout ce qu'il a eu à dire voilà nous avons déjà entendu ça il a rien de même vous donc vous avez entendu ça mais qu'est ce que vous avez fait parce que c'est vous qui qui est l'organe principal local pour souvent ici on ne vous force pas la main c'est vous qui êtes au firmament de l'action publique c'est vous qui avez mené cette action publique jusqu'au bout de ce qu'il ya comme résultat ces éléments-là ces révélations-là doivent susciter votre curiosité pour aller au bout de votre réquisitoire vous ne pouvez pas dire que c'est que le paul milan vous dit et ça a été déjà d'entendre du nom ça vous risquez de faire une action publique qui ne sera pas à la hauteur de la réponse que la société réserve à tous ceux qui violent à tous ceux qui troublent l'inquiétude sociétale c'est très important et nous on va en parler parce que c'est très important sur cette question là en principe dès l'instant où ce nom là est cité vous devriez mobiliser vous devriez demander parce que c'est vous qui est l'organe poursuivant ministère public ces autres là qui viennent puis l'ONG voie des sans voix et les autres la famille tous qui viennent là il vient en tant que parti civil pour réclamer l'air aspect indemnité l'air dommage parce qu'il doit y avoir une réparation civile c'est pourquoi ils viennent en partie civile mais c'est vous en tant que ministre public parce qu'il ya une infraction c'est vous qui poursuivez vous voulez que la lumière soit d'être soit d'être dite par rapport en termes ou en ce qui concerne cette affaire là en principe vous devez demander vous devez demander au juge de la cour militaire c'est à vous de demander au juge de la cour formuler cette demande là à la cour que monsieur tabila puisse comparaître comme renseigneur ou témoin il faut qu'il comparaissent il faut qu'il comparaît il doit nous dire la vérité parce qu'il est cité à plusieurs fois il est cité à tabacana parce que j'entends les gens dire ici on a laissé tabula tranquille vous voulez seulement les salis non à tomber dans ma canara et à cam d'eau c'est tout le monde qui revient entre les cités la même personne vous pensez que basses sinon nous c'est salé maracite d'accompagnement pourquoi c'est maintenant ouais c'est bien bas c'est toujours cette même personne qui est cité c'est toujours la même personne dites moi un peu je ne m'y pourquoi il a fait dite moi pourquoi je ne m'y a fait s'il était clé clé parce que je ne m'y aussi a des choses à nous dire voilà c'est il faut pas aux à la aux à la tukina namaï la néni pour comprendre ce qui est fait je ne m'y a aussi des choses à nous dire pourquoi il a fait s'il était clé clé pourquoi je ne m'y a quitté congo frauduleusement et pour fuir c'est un exilé il a fui pourquoi parce que lui aussi quelque part il se rapproche de quelque chose il faut pas tous à la bander jusqu'à ce niveau il faut pas tous à la bander alors si les gens commencent à revenir et ça devait un recul on commence à attendre le nom de la même personne à table le biblé va lui n'a pas de murier il doit quand même venir devant cette justice répond pas poser moi question c'est tout voilà ça serait de mon droit au moins les gens peuvent dire ok dans le cours de cette procédure la cabine a pas comparaté à poser ma question ok bon ça va les droits qui peut être dégoupé sa voix crédibilité imaginez maintenant si vous prenez en ce moment si l'affaire en délibéré dans cet aspect des choses dans cette boulimie vous voulez prendre de cet enfer à l'arrivée au boulimie ça serait un arrêt qui sera contesté ce qui sera contestable ça sera un arrêt qui va remettre en question même la justice ça sera un arrêt qui va remettre même en question ce qui est fait en terme des travaux niveau de la justice comme ça a aimé des gens que sont beaucoup de questions aujourd'hui beaucoup de choses sont aimées déjà en question mais moi je le dis toujours sans peur d'être contraigné qu'il est il est temps il est temps de redorer les blasons il est temps de redorer les blasons de la justice qui tendent de plus en plus à 1 à s'assombrir à s'assombrir il est temps voilà parce que sur cette question là je le dis sur cette question là vous devez comprendre que marambou à justice et de marambou au et singele qui est salémane n'a bo solon et bo solon il ya solon pour que permettre banan boukabaz à la confiance une bonne justice rassure une bonne justice rassure c'est pourquoi vous voyez que le président de la politique quand il est venu en fonction il a voulu mettre les gens en confiance avec leur justice puisque la justice élève une bonne justice élève une nation nous devons voir une justice forte pouvons mettre une certaine égalité entre personnes une certaine égalité entre un justiciaire voilà capilla n'est pas un superpouissant il faut pas tout le monde avec ça que l'on moka au cabine est un superpuissant non s'il a eu à commettre des infractions il doit être poursuivi quand même que mon sale est la loi pour le protéger nous le savons bien mais pour répondre à des questions autour de la justice les doigts ne l'interdit pas il ya aucune loi quelqu'un qui peut me poser qui interdit à kabila de se présenter comme renseigneur ou des mois ne fait ce que pour ça ne fait ce que pour ça pas poser moi question relativement la infraction au robot au bas au loup et la queue il a été impliqué dans ça et moi je trouve aucun inconvénient dessus je trouve aucune problématique quant à ceux et je l'ai dit toujours et je l'ai toujours dit je pense que sur cette question à brosser chez bia sa famille tout le monde parce que c'est ça qui était l'aspect d'être une faire une affaire de famille c'est devenue une crime d'état parce qu'on est en train de voir là il est un chénonlement des autorités publiques qui se sont servis de leur titre pour assassiner pour donner la mort à deux gens qui étaient démocratiquement investi sur une cause sur une cause et moi je pose la question est ce que ça protégeait le pouvoir de kabila est-ce que ça fait que kabila aujourd'hui azal endemme ça n'a rien fait ça n'a rien fait et aujourd'hui ça rentre dans les cadres il y a un crime ça rentre dans les cadres même si attend le logo jugé à côté il faut toujours savoir que la justice finira par s'éclater il ya aussi la justice des dieux faut pas oublier cette astrée des choses parce que puisqu'on dit que la justice de ce monde n'est pas toujours n'est pas forcément la justice divine faut toujours faire attention quand cet aspect là faut toujours faire attention et même vous en tant que juge quand vous êtes en train de dire le droit il faut toujours chercher parce que vous êtes investi de ce pouvoir là faut toujours chercher à donner une lumière toujours chercher à à éclater à faire éclater la vérité c'est très important ça rassure le parti ça rassure mais moi je pense que j'ai du coup de chapeau pour le courage de monsieur paul milan boy j'ai du coup de chapeau pour toutes ces personnes là qui ont eu le courage aujourd'hui de venir dénoncer il a quitté son exil pour revenir ici c'est pourquoi je l'appelle à nos autorités de bien protéger de ce genre de personnes tombeau tour à la ville a été empoisonné tombeau tout à quel amour tout cas tout simplement parce que on veut obscurcir la vérité on ne fait pas ça ce sont des gens protégés parce qu'il a eu le courage parce que quand il était à l'extérieur il avait déjà dénoncé marrable et aujourd'hui quand il est dit tout le gâteau tout ce que ça m'a quand vous n'avez là il faut tomber au bout soyons logique avec nous-mêmes très logique avec nous-mêmes au risque que tout ça m'a comme tout succès au risque tout ça et l'eau m'a ouboué et a la finalité m'a ouboué on est en train de réprocher le pouvoir de ce qui est dit de jouer au sensationnel parce que ce qui est l'eau m'a ouboué on va pas les juger il y en a un libre quand même au cas où avec tout le procès sans jour papa 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 il est libre finalement à tâtes au bengamon liberté provisoire nous savons comment les libertés ici sont accordées liberté provisoire et soukana c'est une liberté définitive nous connaissons notre justice comment ça fonctionne et hier soir on a parlé de la sortie de la liberté de sami jamal donc c'est à dire que à quelque part il faut reconnaître que l'état des droits est comme il a difficulté l'état des droits comme il a difficulté l'état des droits c'est le bon droit l'état des droits c'est le bon droit parce qu'en cette matière de l'ordre ordre des alakas et comme à la circonstance aux réseaux permettent aux circonstances objectifs aux réseaux salaké et l'omola moutou l'infraction soit il a exigé par la loi un commandement de la loi au ordre hiérarchique sur la pésie moutou par ordre moro bouillé à ce moment-là ok ce qui l'on est ségné à nous à l'exemple n'est ni ministère public a posé à abat sur azum mandana et et mandat d'arrêt à juillet mandat d'arrêt provisoire azur acte d'instruction bâtre de poursuivre non et non social il est il le fait au nom et pour les comptes de la loi il peut y avoir qu'assez l'action à l'emmoutouana j'ai choisi l'innosan bon le bâté que l'on il faut que quelqu'un ça mais c'est un public de quelqu'un ça magie ça voilà c'est seulement dans ces cadres là où l'ordre qui a été donnée et à l'aspect n'a n'ont pas bien qu'on va connaître dans la circonstance objective il ya des non-imputabilité et qu'on va connaître la conséquence et la cause justificative la légitime défense bababa bababa la légitime défense et les autres voilà alors aujourd'hui nous devons prendre ça en considération parce que je l'ai dit aujourd'hui je me pour moi parce que je je suis en train de dire que le congo a besoin de ça le congo a besoin d'une justice équitable pour tout le monde voilà je pense que par rapport à cette question il ya procès chez béat nous allons revenir ici pour s'étaler quant à ce nous allons revenir et parce que nous osons croire qu'on va nous attendre nous osons croire aussi que vous aussi vous avez compris la quintessence de ce qui doit être comme procédure parce que ici on ne doit pas se limiter de nous contenter tout dit qu'ababa du soin j'ai joué les grosses à les copines ça maman boussou à réunir les grosses à la madoussou la catégorie ma jugements et à la madoussou et ça a bien été ça fait ça ouvre la voie à plusieurs voies de recours et ça c'est pas bon le juge est toujours jaloux de son nez vous voyez pas que ma procédure et à la que vous voyez pas que prise à partie et ça là vous en tant que justice vous en tant que magistrat vous voyez pas que prise à partie et ça là ce qu'on salit d'un soit ça les concussions soit ça les dénits de justice on va te poursuivre on va te poursuivre même le magistrat est poursuivable on peut oublier cet aspect des choses même le magistrat est poursuivable c'est pourquoi vous êtes dénu vous êtes obligé sous peine de dénits de justice de dire le bon droit et dire le bon droit voilà par rapport à cette question je pense que nous allons nous limiter là et vous revenir encore pour de plus amples analyses quant à ceux pour savoir quand quelles seront les conséquences qui vont en découler et que nous puissions nous établir sur ces éléments là très très important par rapport à la finalité par rapport à la question dont je parlais la deuxième aujourd'hui cette affaire de matata pour nous vous savez que la cour des cas et la cour fonctionnelle pardon s'est déclaré incompétente de connaître de cette affaire de beaucoup beaucoup carrément du bruit que matata pour nous n'a pas été jugé tout simplement parce que la cour s'est estimé incompétente sur cette question là bon là les choses ont évolué il fait que il va poursuivre en recouvrir ses immunités voilà voilà mon autre analyse des droits notre analyse des droits matata pognon c'est un sénateur qui dit est sénateur il renferme ce que nous appelons des immunités parlementaires encore faudra-t-il établir la différente entre immunité et inviolabilité mais quand cela n'est tient moi je pense que par rapport à cette fonction là par rapport à ces immunités là qui ont été prises du fait de ses fonctions des sénateurs matata pognon est en excusé par rapport à ses fonctions de puisque étant poursuivi par les ministères publics dont les chefs des infractions des détournements et qu'on s'en sort il peut pas du coup se réclamer recouvrir ses immunités pourquoi pourquoi je l'ai dit parce que la cour consonnelle disons qu'elle est incompétente ceci n'est même pas fin à l'action publique voilà l'action publique qui a été déclenchée par les ministères publics ne s'est pas arrêté au même moment l'action du ministère public et ne s'arrête pas parce que la cour s'est déclarée incompétente si la cour s'est déclarée incompétente le parquet et réorienter sa démarche d'une autre manière il faut pas faire voir les choses c'est comme si comme on vous l'a dit comme la cour s'est déclarée incompétente c'est à dire que c'est tout court là ne peut plus le parquet ne peut plus continuer sa démarche non nous c'est à dire que comme l'action comme l'instruction continue vous êtes toujours en disposition des actes de poursuite posé par les ministères publics vous êtes toujours sous sa son emprise donc aujourd'hui vous pouvez pas dire je vais recouvrir ma fonction des sénateurs vous savez et si il y a encore un élément nouveau et si on pense qu'il ya dix nouveaux dans la procédure qu'est ce qu'on va faire on va encore les solliciter non ma tata pognon vous devez souffrir honorable sénateur vous devez soupe de souffrir de vous voir encore parce que le ministère public ne s'est pas déclaré vaincu les ministères publics ne s'est pas déclaré vaincu quant à ceux alors vous devez prendre votre mal en patience c'est seulement au moment où cette affaire sera classée sans suite à vous pouvez espérer de recouvrir votre fonction mais aussi longtemps qu'il ya un n'a pas aucun acte quant à ceux vous ne pouvez pas demander aujourd'hui recouvre vos unités non vous ne pouvez pas et vous n'avez pas ces droits là et je pense que la réponse du professeur bati à tout son paysan d'or c'est un vieux chevronner il connaît aussi l'administration il a eu à travailler pendant un peu plus longtemps et il a aussi des consultants juridiques qu'ils ont conseillé quant à c'est et sa réponse vaut de l'or par rapport à ce qui doit être comme démarche maintenant tu peux nous encore prendre son mal à patience pour ainsi poursuivre cette démarche autour de sa culpabilité ou non voilà sur ce point ici nous allons mettre fin de mettre faire notre magazine d'aujourd'hui des faits à j'info vous étiez nombreux vous nous avez suivi le partout merci pour votre fidélité n'oubliez pas de vous abonner massivement abonnez vous à votre chaîne congolaire télévision la chaîne des événements un lac et commenter ça nous fera du bien de vous voir aussi nombre de vous savoir massivement nombre en train de nous suivre de partout vous avez suivi ici à kinshasa à l'intérieur du pays et voilà pourquoi pas à l'extérieur du pays voilà nous vous disons merci merci pour votre fidélité moi quant à moi je vous souhaite déjà un bon début de week-end passer des excellents moment et que dieu vous bénisse et bénisse les congos merci